Oui, j'ai envie de m'asseoir aujourd'hui. J'ai bien le droit d'innover, il faut innover, il faut tester des trucs dans la vie. Ah non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ubisoft, c'est presque 30 ans d'histoire, tandis qu'Assassin's Creed, c'est presque la moitié de la durée de vie de l'entreprise des frères Guillemot. Et ce n'est pas peu dire, puisque avec le temps, la licence est devenue une vraie machine à fric infernale, entraînant parfois des travers ayant coûté très, très, très cher à l'entreprise, par exemple le fait d'annualiser les différents épisodes de la licence Assassin's Creed. Enfin bon, ça a quand même eu du bon pour l'entreprise, puisque Assassin's Creed a quand même été surnommé par les gens en général la poule aux oeufs d'or d'Ubisoft. Et pourtant, d'après le dernier bilan financier de l'entreprise, tout n'a pas l'air d'aller si bien que ça. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre le site GenSide, qui annonce lors d'un gros titre que Ubisoft va se séparer des gros jeux Assassin's Creed sur console pour privilégier les jeux Assassin's Creed free-to-play sur mobile. Déjà, bonjour à la réputation du site qui crée des articles pour générer du clic et du débat. Et ensuite, je vais vous montrer par A plus B que dans cette pseudo-news, rien n'est concret du tout. Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du potentiel champ du signe de la licence Assassin's Creed. Vous êtes prêts ? Allez, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Alors, la première chose qu'on va voir, c'est ce qui est dit concrètement dans cet article. Vous allez voir d'ailleurs que l'auteur ne s'appuie pas sur grand chose pour affirmer certains faits. Comme par exemple que malgré les ventes colossales d'Assassin's Creed Valhalla, l'argent rentré ne suffit pas pour produire des gros jeux consoles à long terme. Bon, par contre, pour information, Valhalla, c'est le plus gros lancement pour la licence Assassin's Creed avec 1,7 millions d'exemplaires vendus à la sortie du jeu. L'auteur de l'article ajoute que les gros jeux solo perdent de l'attrait avec le temps. Pourtant, c'est pas vraiment ce que disent les chiffres, si on va voir chez la concurrence. Selon les classements du Cell en termes de meilleure vente de jeux vidéo sur la semaine, on retrouve pour cette dernière semaine au moins un ou plusieurs jeux exclusifs à PlayStation sur le podium ou au moins au top des ventes sur la plateforme en question. D'ailleurs, Assassin's Creed Valhalla est toujours dans le top des ventes d'au moins une plateforme chaque semaine alors qu'il est sorti il y a déjà plusieurs mois. Pour un jeu qui ne se vend a priori pas assez, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, monsieur le soi-disant journaliste. Alors oui, je sais, une chose est vraiment évidente, c'est que le jeu mobile rapporte plus que le jeu console en termes de chiffre d'affaires. Alors je sais que les plus malards d'entre vous vont sauter au plafond si vous connaissez un peu les chiffres, mais vous allez voir, je vais m'expliquer tout de suite et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Selon l'étude du Cell du marché du jeu vidéo français en 2019, Oui, désolé, j'ai malheureusement pas pu trouver plus récent parce qu'il y a une pandémie mondiale qui est venue nous frapper la gueule. L'écosystème mobile représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 4,8 milliards au total, le restant étant réparti entre l'écosystème PC et console. Mais quand on regarde l'évolution de ce chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, on constate que le mobile connaît une progression de plus 28%, tandis que l'écosystème console baisse de 9% et le PC chute de 18%. On ne sait pas vraiment comment ces chiffres auront évolué sur l'année 2020 pour le moment, puisque vous le savez, il y a eu le Covid-19 au milieu. En revanche, ce qu'on peut constater quand même, c'est que le mobile connaît toujours une forte progression chaque année. Et ce, malgré qu'il reste derrière les autres écosystèmes que sont les PC et les consoles. Cependant, il ne faut pas oublier que sur les consoles et les PC, dans ce chiffre d'affaires, on n'englobe pas que les jeux. On compte également tout ce qui est accessoires comme les casques, les manettes ou même le hardware avec les pièces de PC, qu'on ne peut logiquement pas compter sur du mobile. Donc, au final, si on ne reprend vraiment que les ventes de logiciels, c'est-à-dire des jeux purs et durs, le mobile représente 37% de ce chiffre d'affaires. C'est toujours derrière les deux autres écosystèmes, vous me direz. Ce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte non plus, c'est qu'un jeu mobile, et là, je n'ai pas vraiment d'exemple concret à vous fournir malheureusement, mais ça coûte toujours moins cher à produire qu'un gros jeu console ou PC. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais je doute quand même qu'un jeu vidéo type Candy Crush, à côté d'un Assassin's Creed Valhalla, en termes de temps de développement identique, et je précise bien, en termes de temps de développement identique, on ne compte pas les mises à jour post-lancement, etc., eh bien, je ne pense pas qu'il va coûter aussi cher qu'Assassin's Creed Valhalla. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un jeu triple A ou quadruple A, c'est pas forcément pour refléter la qualité finale du jeu, mais plutôt pour donner un indicateur sur la quantité d'argent investie dans le développement de celui-ci. C'est censé normalement refléter une certaine qualité, mais ça, c'est plus de l'ordre de la théorie que de la pratique. Bien, maintenant que vous avez un peu compris la place du jeu mobile sur le marché du jeu vidéo en général, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allez, soyons fous. Imaginons que Ubisoft souhaite vraiment concentrer à fond tout son développement sur des jeux mobiles. Que se passerait-il vraiment ? Ubisoft, aujourd'hui, c'est 52 fucking studios à travers le monde. Soit portant leur nom, à savoir Ubisoft, telle ville, soit ayant conservé leur nom puisque ce sont des studios rachetés. C'est par exemple le cas de Ivory Tower à Lyon. Parmi tous ces studios, seulement 7 développent des jeux mobiles pour Ubisoft. Alors ici, je n'ai retenu que les studios qui développent majoritairement des jeux mobiles. C'est-à-dire que s'il y a un studio qui a 10 jeux et qu'il n'y en a qu'un seul qui est du mobile, je ne l'ai pas compté dedans. Mais si vous voulez un chiffre plus global, on arrive à 10 studios sur les 52. Vous en conviendrez ? C'est pas ouf. Autre chose importante, et là, on va rentrer un peu dans l'aspect technique rapidement. Un jeu vidéo, ça se développe avec un moteur de jeu. Vous avez déjà très certainement entendu parler de Unity ou de Unreal Engine. Eh bien, ça, ce sont des moteurs de jeu. C'est un environnement dans lequel tout un système de physique et de comportement ont déjà été pré-développés pour être utilisés plus facilement ensuite pendant le développement. L'intérêt, c'est de gagner du temps au moment du développement, comme je vous le disais, parce qu'il n'y a pas 36 manières physiques de représenter la marge d'un personnage. Donc, c'est pour éviter de se retaper le bout de code à chaque fois. Oui, il y a une bonne expression chez le développeur qui dit qu'un excellent développeur est un développeur fainéant. Chez Ubisoft, pour les grosses productions que l'on connaît tous, notamment Assassin's Creed, des moteurs de jeu internes ont été développés, comme par exemple Landville Next ou Snowdrop pour The Division. Tandis que pour les jeux mobiles, eh bien, il n'y a aucun moteur interne qui existe. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est laissé sous-entendu par Ubisoft, puisque quand on regarde les annonces sur LinkedIn de recherche d'emploi, pour Ubisoft Paris Mobile, ils recherchent des développeurs Unity. On ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi développer un moteur interne plutôt qu'utiliser un moteur grand public comme Unity. Ça prendrait beaucoup de temps, ça demanderait même une vidéo entière, et je ne suis pas sûr que ça vous intéresse forcément. Mais si Ubisoft voulait vraiment concentrer son activité sur du jeu mobile, il développerait certainement un moteur interne pour ça. Sauf qu'un moteur, eh bien, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à développer, et donc autant d'argent. En clair, même si le passage du déplacement vers du full jeu mobile chez Ubisoft était acté, eh bien, on ne verrait pas vraiment ce changement avant plusieurs années. Pour le nouveau jeu mobile Assassin's Creed développé par Ubisoft, ils se sont associés à Tencent Games, un mastodon du jeu mobile qui s'est fait une place sur ce marché à forte concurrence, notamment dans la publication des jeux. Si Ubisoft voulait vraiment se lancer à fond dans du jeu mobile, je doute qu'il ne s'associerait à un gros poisson aussi important. S'il y a un concurrent direct, au final, puisque si on concentre toute son activité sur ce domaine, c'est pour en prendre le plus de parts possible. Et là, le problème, c'est que si Tencent est vraiment un associé pur et dur d'Ubisoft, eh bien, ils finiront par prendre des parts de l'entreprise petit à petit, jusqu'à l'engloutir. C'est un peu leur technique, d'ailleurs. Alors, il faut savoir que, contrairement à chez nous, le jeu mobile dans les pays asiatiques est très coté, ce qui a tendance à taper à l'œil de beaucoup de studios, logiquement, et qui voudraient donc proposer leurs jeux sur les pays asiatiques. Seul problème, le marché asiatique, et notamment le marché chinois, sont des marchés très, très, très fermés. Et on peut être uniquement publié sur les stores chinois, uniquement si on passe par un acteur local chinois pour distribuer son jeu. Et devinez quoi ? Tencent Games, c'est une entreprise chinoise. Vous l'aurez donc compris, à mon sens, la seule raison pour laquelle Ubisoft s'associe à Tencent Games, c'est notamment pour pouvoir proposer ses nouvelles productions jeux mobiles sur le marché asiatique. Et concernant le développement de jeux mobiles, il faut savoir que c'est très différent des jeux consoles et PC. Les contraintes techniques ne sont absolument pas les mêmes, et pour vous donner un exemple, on ne peut pas utiliser le même affichage graphique sur un écran de télé, un écran de PC, et un écran de smartphone. On peut aussi parler de la compatibilité des appareils. Sur consoles et PC, on se contente à 5-6 appareils. Sur mobile, on passe à plus d'une centaine d'appareils. Oui, bah oui, votre jeu ne doit pas s'afficher de la même manière sur un Samsung Galaxy S10 que sur un iPad Air ou un iPhone X. Dernier exemple, la jouabilité n'est absolument pas la même entre une manette et un écran tactile. Ah si, si, ça a vraiment son importance, et vous allez voir, on va reparler dans un exemple concret juste après. Pour résumer, et vous pouvez le constater, le développement mobile ne demande pas les mêmes connaissances techniques que pour le développement d'un jeu console ou PC. Bon, revenons-en aux studios que je vous ai comptabilisé tout à l'heure. Si on prend ces 7 à 10 studios que j'ai retenus, qui font exclusivement du jeu mobile chez Ubisoft, vous les prenez sur la masse, et on se retrouve à 87% des studios Ubisoft qui sont exclusivement dédiés aux jeux consoles et PC. Si on reste sur cette optique de passer tous les studios d'Ubisoft sur des jeux mobiles, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit il faut virer 87% de ces personnes et réembaucher 87% d'experts en développement mobile, soit il faut former ces 87% de personnes au développement sur mobile. Alors, les chiffres sont peut-être un peu gros. Peut-être qu'il y a des métiers qui seront épargnés, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce que ça représenterait. En termes de coût notamment, ça coûterait très, très, très cher. Et n'oubliez pas non plus le développement du moteur interne mobile dont je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, admettons qu'Ubisoft se lance vraiment dans le marché du jeu mobile et fasse tout ce qu'on dit, que ça leur coûte très cher. Comment est-ce qu'Assassin's Creed se place dans cette nouvelle stratégie ? On va pas se mentir, et je vais casser le délire tout de suite. La formule Assassin's Creed sur console et PC telle qu'on la connaît aujourd'hui ne peut pas être utilisée telle qu'elle sur mobile. Oui madame, oui monsieur, oui je l'affirme, et je peux même le prouver. Reprenons le jeu mobile Assassin's Creed Identity sorti en 2015 sur Android et iOS qui nous permet d'incarner un assassin à la troisième personne comme sur console ou sur PC. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais qu'un jeu mobile et un jeu console n'ont pas les mêmes contraintes en termes de jouabilité ? Et ben voilà un exemple concret. Assassin's Creed Identity. Croyez-moi, j'ai voulu l'aimer, j'ai voulu retenter plusieurs fois l'expérience. Mais la jouabilité est juste infernale. C'est une catastrophe aussi bien pour se déplacer que pour escalader, que pour tourner la caméra. C'est une cata complète. Et j'ai même été loin parce que je me suis dit je vais connecter ma manette en Bluetooth sur mon téléphone et tenter de déplacer mon personnage avec. Peut-être que ça ira mieux. C'est encore pire. Ça ne va pas mieux. Le jeu a clairement une jouabilité horrible en termes de déplacement et c'est clairement ce qu'il plombe. On ne peut pas utiliser un système de parcours aussi complexe que celui d'Assassin's Creed et croyez-moi, il est complexe sur un jeu mobile sans manette. C'est pas possible. Les sticks virtuels ce n'est absolument pas une technique très précise et ça ne le sera malheureusement jamais. Et proposer un jeu mobile qui ne se joue uniquement conclusion personnelle elle nous amène à un autre débat. Le problème des jeux récents. Avant de commencer et une fois de plus je précise que ce que je vais dire est un avis personnel un ressenti personnel peut-être que vous ça ne vous dérange pas mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et quel est mon cheminement vers ma conclusion. Alors ! Le problème des jeux récents notamment chez Visoft et pas que parce qu'aujourd'hui malheureusement dans le monde du jeu vidéo beaucoup ont voulu reprendre le modèle économique des jeux free to play. Ah oui mais attends non parce qu'ils ne l'ont pas repris en fait ils l'ont rechangé ils l'ont pris ils l'ont modifié à leur sauce et puis ils l'ont proposé. C'est à dire qu'on développe le jeu on le vend 70 boules on développe des DLC payants on propose un season pass jusque là rien d'anormal a priori mais derrière on développe tout un système de shop intégré au jeu pour proposer à la vente des éléments cosmétiques qui s'achètent avec de l'argent réel. Ah oui alors ça c'est utilisé dans le free to play sauf que le jeu il est free il est gratos on le paye pas à la base. Alors la méthode peut être critiquable mais c'est pas ce que je cherche à pointer du doigt ici. ce sont plutôt les répercussions sur le développement des jeux en eux-mêmes. Je m'explique tout ce système de shop intégré ça se fait pas du jour au lendemain il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois aux équipes pour pouvoir le développer et ensuite l'intégrer dans le jeu. Sans parler des éléments cosmétiques qui sont ensuite ajoutés de manière régulière et qui demandent donc davantage de travail aux artistes qui vont créer de nouveaux cosmétiques pour les proposer de façon régulière et qui donc leur prend du temps supplémentaire. Et c'est là qu'intervient le problème à mon sens. Ce temps passé à développer ses fonctionnalités pour être intégré dans un jeu solo. Je précise jeu solo alors que ce temps-là il pourrait être utilisé pour peaufiner certains éléments du jeu notamment éviter la répétition de certains éléments comme par exemple les villages qu'on doit payer dans la dernière mise à jour avec les raids fluviaux. Bref à mon sens ça prend du temps de l'argent et de la créativité là où ça pourrait être utilisé à bien meilleur escient pour un jeu solo. Reprenons l'hypothèse selon laquelle Assassin's Creed pourrait migrer vers les plateformes mobiles. Je pense qu'une migration complète tient de l'imaginaire farfelu du rédacteur de GenSide mais je vais proposer une solution alternative. Alors avant de présenter cette idée je précise que ce sont des spéculations. C'est une simple proposition qui tient compte des différents éléments que je vous ai cités juste avant en termes de chiffres en termes de faits de contraintes techniques et de la situation actuelle des studios d'Ubisoft. Et si cette envie d'aller davantage vers le mobile c'était pas une aubaine pour les joueurs. Les achats in-app dont je vous parlais tout à l'heure ce sont des méthodes qui viennent du free to play à la base et dans ce que j'entends du free to play j'inclus également les jeux mobiles. Énormément de jeux mobiles possèdent un store avec des achats in-app ce qui est normal puisque la plupart du temps ces jeux sont gratuits il faut quand même réaliser un certain chiffre pour rentabiliser la production et ça passe notamment par ces achats intégrés ou par les pubs. En prenant en compte cet élément on se doute bien que tous les jeux à venir développés sur mobile par Ubisoft tiendront compte de ces éléments les intégreront forcément et c'est d'ailleurs notamment le cas aujourd'hui déjà avec Assassin's Creed Rebellion ou Assassin's Creed Identity. J'en profite d'ailleurs pour mettre un gros taquet à Assassin's Creed Identity avec ses DLC à 30 balles. Si ces mécaniques sont transposées on peut donc imaginer qu'Ubisoft pourrait les laisser de côté pour éviter de les intégrer sur les jeux consoles et PC. Du moins c'est ce que je propose et ça pourrait avoir un avantage pour tout le monde. D'un côté les équipes de développement des jeux Assassin's Creed principaux se passeront de l'intégration de ces fonctionnalités qui n'incitent qu'au rendement et pas à la créativité ce qui leur permettra de proposer des jeux solo encore plus immersifs tels que Horizon Zero Dawn Zelda Breath of the Wild ou encore God of War. Et ce travail supplémentaire sur le côté immersif du jeu pourrait nous contenter nous joueurs tandis que sur les jeux mobiles et ben on retrouverait les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve sur tous les jeux mobiles et que ça ne nous choquerait pas. Et je pense vraiment qu'Ubisoft a tout à gagner à s'inspirer d'un modèle économique tel que celui de Nintendo qui sont de véritables pionniers de l'industrie du jeu vidéo. Pour la faire courte Nintendo développe des jeux pour ses consoles exclusivement. Super, je vous apprends rien. Ces jeux ne contiennent pas de modèles économiques internes supplémentaires avec un shop intégré. Mais Nintendo a du flair et c'est que le jeu mobile a de l'avenir. On l'a vu d'ailleurs une croissance. Ils ont décidé il y a quelques années de développer des jeux mobiles qui collent avec leurs univers tels que Dr Mario ou Mario Run qui ont un shop intégré. Et à côté, ils génèrent beaucoup de chiffres d'affaires avec des jeux mobiles comme Mario Kart Tour qui a fini dans le top des téléchargements de l'année 2019. Alors, peut-on parler d'un champ du signe pour la licence Assassin's Creed telle qu'on la connaît aujourd'hui ? D'après les éléments que je vous ai exposés qui ne reposent pas sur un ressenti personnel mais sur des faits et des chiffres, la fin des gros jeux consoles pour Assassin's Creed semble quand même très peu probables. Le marché du jeu mobile est très attrayant, certes, mais il représente trop de problèmes et trop de contraintes pour la situation actuelle du groupe UISoft. En revanche, je pense sincèrement que le modèle économique de l'entreprise doit évoluer notamment pour les jeux solo. Et le mobile, pour moi, c'est vraiment un bon compromis pour libérer les équipes de production mais également pour satisfaire les joueurs qui souhaitent jouer à un jeu solo quand on leur vend un jeu solo. Pas un jeu solo entaché avec des micro-fonctionnalités en ligne alors que ça fait des années qu'on pleure le retour d'un mode multijoueur ou coop où d'ailleurs les micro-transactions auraient leur place. J'aimerais vraiment avoir votre ressenti dans l'espace commentaire par rapport à ce que je propose. Si vous ne le savez pas, on est membre de la Mentors Guild et donc à ce titre, on a des échanges réguliers avec les équipes de développement d'Ubisoft. Si des choses se dégagent vraiment de cette vidéo, on se fait vraiment un plaisir de leur en parler. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez lâcher votre plus gros like, partager la vidéo pour tenter de répandre l'idée et évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501